Formation RMM. Alors, qu'est-ce que signifie RMM ? RMM signifie « Surveillance et gestion à distance ». Donc, pour surveiller, il vous faut installer l'agent à Terra. Vous pouvez le faire d'ici, d'ici, ou directement sous vos clients. Vous pouvez cliquer sur vos clients. Appareil. Et sous les trois petits points, vous cliquez sur « Agent installeur ». Si vous le faites de cette manière, l'agent que vous installerez sera directement assigné à ce client. Sélectionnez le OS, Windows ou Mac. Vous pouvez télécharger directement d'ici, ou sinon, à l'aide de ce script, ou vous pouvez envoyer ce lien directement à votre client. Une fois l'agent installé, vous pouvez le retrouver dans Appareil. Et ici, vous avez tous les appareils que vous gérez. Vous pouvez filtrer par disponibilité, par type d'appareil, par exemple, par client. Et bien sûr, vous pouvez enregistrer cette vue et jeter un coup d'œil plus tard. Comme ça, pas besoin de recréer tous les filtres. Vous pouvez enregistrer et comme ça, vous gagnez du temps. Vous pouvez voir les alertes que vous avez reçues. Si vous devez faire des correctifs, vous pouvez directement vous connecter d'ici et faire plus d'actions. Donc, allons dans « Un appareil ». Voici toutes les informations que vous pouvez avoir sur vos appareils. Ici, vous avez le nom de votre appareil. Bien sûr, vous pouvez le modifier. Puissez sur « Modifier » « Agent ». Vous pouvez changer ce nom, par exemple. Si vous le souhaitez. Vous avez plusieurs informations, comme l'adresse IP, le client, à quel contact il est assigné. Les mesures, moyenne de la mémoire, moyenne du CPU. Vous pouvez aussi changer pour la dernière semaine. Informations sur le logiciel, la clé de série, sécurité, l'antivirus, anti-spyware, pare-feu. Ici, vous pouvez mettre plus d'informations si vous le souhaitez. Informations sur le matériel. Sur le disque dur. Ici, vous avez vos alertes. Si vous en avez reçu, vous pouvez ouvrir un ticket directement d'ici ou même supprimer les alertes. Ici, vous pouvez voir si vous avez, par exemple, des correctifs à faire. Vous pouvez cliquer ici. Cela vous amène directement à la gestion des correctifs et vous pouvez installer directement cela. Vous avez deux profils. Il y a profil de seuil et profil d'automatisation informatique. Pour le configurer, vous pouvez aller dans Admin. En dessous de surveillance, on clique sur Seuil. Vous pouvez avoir, bien sûr, plusieurs profils de seuil. Vous avez un profil par défaut qui peut être directement assigné à un appareil quand vous installez un agent. Vous pouvez créer autant de profils de seuil que vous voulez, mais vous pouvez assigner qu'un profil par agent. Très important de savoir. Ici, on clique sur Ajouter un profil de seuil. Vous avez des pré-réglages. Pour ordinateur personnel, par exemple, Mac, ordinateur portable, serveur. Choisissez son serveur. Vous avez plusieurs alertes. Vous avez trois différentes alertes. Information, aversissement et critique. Juste pour dire, les profils de seuil déterminent les alertes que vous recevez concernant les appareils de vos clients. Vous pouvez, bien sûr, modifier ou tout simplement supprimer si vous le souhaitez. Ou même, vous pouvez créer votre propre élément. Aller dans Personnaliser. Choisissez la catégorie. Nous avons plusieurs catégories. Vous pouvez monitorer des événements de logiciels, par exemple. Alerte de disques de smart. Pour l'instant, on va faire Utilisation de la mémoire. La gravité de l'alerte. Information, aversissement ou critique. On va laisser Informations. Vous pouvez choisir le pourcentage. Sélectionnez la période de temps pendant laquelle le seuil sera continuellement dépassé. Vous pouvez mettre un script. Donc, le script s'exécoutera lorsque le seuil sera atteint. On a plusieurs scripts. Nous avons des scripts d'auto-réparation, par exemple. Et vous cliquez sur Ajouter. Donc, encore une fois, il vous faut un profil de seuil par agent. Pas plus d'un. Ce n'est pas possible. On retourne dans Admin. En dessous de surveillance, gestion de correctifs et automatisation IT. Donc, vous pouvez en avoir plusieurs, bien sûr. Vous pouvez exclure des patches, des correctifs. Et aussi, vous pouvez choisissez, donc, si, par exemple, vous avez des ordinateurs qui sont hors ligne, vous pouvez sélectionner la durée de conservation d'une tâche planifiée dans la liste d'attente. Par exemple, donc, pendant, dès qu'il sera mis en ligne, eh bien, ça va exécuter tous les patches qui ont été mis dans la file d'attente depuis la dernière semaine. Ou, par exemple, les deux dernières semaines ou le mois. Vraiment à vous de choisir. Vous pouvez ajouter un profil. Voici à quoi cela ressemble. Vous avez plusieurs tâches. Vous pouvez ajouter un programme, donc vous pouvez le planifier. Je vais essayer la fréquence, par exemple, tous les jours. Tous les neuf jours. À six heures du soir. Et enregistrer. Ou tout simplement, vous pouvez exécuter maintenant. Nous vous conseillons de créer un profil d'automatisation par tâche afin d'optimiser l'exécution de ces tâches. Donc, vous pouvez choisir. Vous pouvez exclure des correctifs. Encore exclure des correctifs logiciels. Nous avons Software Bundle. Nous travaillons avec Homebrew pour Mac et Chocolaty pour Windows. Vous pouvez redémarrer. Vous pouvez arrêter. Vous pouvez faire différents profils, par exemple, que par Mac, que par Windows. Vous pouvez choisir aussi que d'exécuter un profil pour les agents récemment installés. Donc, vous pouvez faire ça. Vous pouvez créer un profil d'automatisation que pour les nouveaux agents que vous venez de monitorer. Et vous pouvez faire des Software Bundle, par exemple. Et installer tout cela. Si vous souhaitez recevoir un rapport lorsque les profils d'automatisation ont été exécutés, vous pouvez mettre votre email adresse ici et vous recevrez un email avec le rapport. Ici, vous pouvez appliquer. Donc, à là où vous souhaitez. Par agent, par client, à vos devoirs. Si on repart dans Appareils. Donc, voilà. Vous voyez les profils de seuil. Vous pouvez aussi surveiller plus que des appareils Windows et Mac. Vous pouvez faire des appareils SNMP. pour voir la disponibilité et les informations OID. TCP, appareil avec une adresse IP. HTTP, des sites Internet pour voir la disponibilité. Et des génériques pour voir aussi la disponibilité. Si vous cliquez sur Connecter, donc, pour faire la connexion à distance, vous avez la possibilité d'utiliser Spashtop. C'est dans tous les plans que nous avons. Anidesk, c'est possible avec nos abonnements Growth et Power. Et nous avons des intégrations avec TeamDewer et ScreenConnect. Vous pouvez cliquer ici pour gérer l'accès à distance. Et vous pouvez après, donc, choisir par défaut lequel vous souhaitez. Ou intégrer, donc, avec TeamDewer et ScreenConnect. Que vous avez aussi accès, bien sûr, directement ici, dans Admin, Configuration, Accès à distance. Si vous cliquez sur Gérer, donc, faire Gestionnaire de services. Gestionnaire des tâches. Vous pouvez terminer des tâches, par exemple. L'inventaire du logiciel. Voir tout ce qu'il y a, tous les softwares, tous les logiciels qui sont sur cet agent. Si vous devez faire des installations, par exemple. Si vous souhaitez rajouter des logiciels. Si vous avez des correctifs à faire, vous pouvez directement le faire d'ici. Installer. Voir les événements. L'activité de l'utilisateur. Donc, vous avez, bien sûr, accès à tout cela. L'interface en ligne de commande, command prompt, PowerShell. Vous pouvez exécuter un script directement d'ici. Faire transfert des fichiers. Cela dépend de quel abonnement vous avez. Éditeur du registre. Vous pouvez suspendre des alertes si vous le souhaitez. Vous pouvez déconnecter, redémarrer et arrêter l'appareil. Vous pouvez activer l'agent Helpdesk. Installer WebRoute. Et activer le chat si vous souhaitez parler avec vos clients. Vous pouvez donc l'activer et démarrer un chat directement. Et vous pouvez aussi créer un ticket directement d'ici. Donc, comme je vous ai montré ici, vous pouvez changer le nom de votre appareil. Vous pouvez éditer la relation, par exemple. Peut-être que c'est dans un autre client que vous souhaitez mettre à cet appareil. Et vous l'enregistrez. Vous pouvez le rajouter dans un dossier également. Vous pouvez le mettre sous un contact. Voir les pièces jointes. Rajouter des pièces jointes. Voir les mots de passe. Supprimer l'appareil si vous le souhaitez. Allons dans Admin. En dessous de surveillance, nous avons beaucoup de scripts à votre disponibilité. Si vous allez dans la bibliothèque de scripts partagés, voici tous les scripts que nous avons. Qui ont été partagés par d'autres personnes qui utilisent Attera. Et bien sûr, nous avons quelqu'un qui regarde ses scripts pour s'assurer que tout marche. Vous pouvez voter. Vous pouvez les cloner. Vous pouvez les télécharger. Travailler dessus, les remettre. Et après, vous retrouverez tous vos scripts en dessous de mes scripts. Vous pouvez modifier, supprimer. La même chose pour notre bibliothèque SNMP. Donc, il n'y a pas besoin de créer tout ça depuis le début. Vous pouvez cliquer sur 1 et l'utiliser. Voici à quoi cela ressemble. Et vous pouvez cloner, voter, si c'est utile ou pas. En dessous de surveillance, vous pouvez configurer les alertes. Si vous souhaitez recevoir des e-mails lorsque vous avez des alertes, vous pouvez saisir votre e-mail adresse ici. Vous pouvez en mettre plusieurs. Vous pouvez décider de recevoir une alerte quand c'est juste un avertissement, une critique ou résolu, donc par e-mail. Vous pouvez choisir que vous le recevez à 24 heures sur 24 ou tout simplement pendant vos horaires de travail. Vous pouvez faire des alertes sonores. Et aussi, vous pouvez décider que des tickets soient automatiquement créés lorsque vous recevez des alertes. Et vous pouvez sélectionner ça selon par client. Vous pouvez choisir pour critique et pour avertissement également. Et ensuite, vous cliquez sur enregistrer. Et après, vous pouvez voir toutes vos alertes en dessous. Alertes. Donc, le niveau de sévérité. Catégorie, vous pouvez créer un ticket directement d'ici. Vous pouvez gérer. Et si vous souhaitez avoir plus d'informations, vous pouvez cliquer ici. Et celui-là, on vous donne plus d'informations. Vous pouvez faire aussi en général ou pas. Bien sûr, vous pouvez filtrer, enregistrer la vue et y revoir plus tard. Donc, nous avons beaucoup de rapports. Si vous allez en dessous surveillance, aperçu instantané, cela vous donne plein d'informations sur vos alertes. Alertes par durée, par catégorie, par gravité. Combien d'alertes, combien vous en avez fermé. Vous pouvez exporter en fichier PDF. Et vous pouvez également planifier cela. Par exemple, alertes. Sélectionnez le technicien à qui vous souhaitez qu'il reçoit un email. Et ensuite, vous le planifiez ici. Donc, tous les dimanches, mercredis et vendredis. Je souhaite avoir un rapport à 7h du matin, une fois par mois. Nous avons étapes par client. L'étape de l'agent. Auditeur, inventaire du matériel logiciel. C'est une vue générale de tous les appareils que vous avez. Donc, les stations, workstation, les macs, les serveurs, contrôleurs de domaine, l'inventaire du logiciel. Quelle licence est ce que vous avez et combien vous en avez. Utilisation du disque. Vous pouvez changer. Afficher que ceux qui utilisent moins de 30% la capacité du disque. Distribution de Mac. Distribution du poste de travail. Vous pouvez jouer avec les profils de seuil. Vous pouvez aussi choisir le software. Tous les appareils avec un OS système de Windows 10, par exemple. S'il y en a, cela s'affichera ici. Distribution du serveur. Distribution de l'antivirus. Voir le statut. Ici, ça vous dit qu'il n'y a pas d'antivirus installé sur un agent précis. Les résumés de l'alerte. Et les détails de la station de vos appareils. Toutes ces informations sur le hardware, le logiciel, disques, les patches. Par exemple, ici. Nom de la machine, groupe de travail. Et si vous avez des patches disponibles, vous pouvez les faire directement d'ici, par exemple. Cliquez et installez. Licence Microsoft. Et après, vous l'avez par client. Résumé du statut correctif pour savoir si tout a bien été exécuté. S'il manque des correctifs à faire, des agents. Sur lesquels il faut refaire le patch correctif. Commentaire sur les correctifs et l'automatisation. Résultat des profils d'automatisation. Voir ce qui a échoué. Ça vous dit le nom de l'agent, par exemple. Un monteur logiciel. Vous pouvez voir ce que vous avez installé sur les agents. 138 logiciels total. Vous pouvez désinstaller directement d'ici. Donc, voici pour les rapports. Dire quelques mots sur nos modules complémentaires. Nous avons la work from home. C'est-à-dire que vos clients peuvent avoir accès à leur ordinateur de portail, de travail, excusez-moi, pour 5 euros par mois. C'est quelque chose que vous pouvez offrir en plus à vos clients. Nous avons la découverte de réseau. Vous pouvez voir tous les appareils découverts par le réseau et vous pouvez installer des agents grâce à cela. La découverte de réseau ne marche que pour le moment sur le contrôleur de domaine. C'est une possibilité d'upsell pour vos clients. C'est bien pour le onboarding. Si vous avez des rendez-vous trimestriels avec vos clients, vous pouvez montrer cela. Voilà. Nous avons intégration avec WebRoute et Bitdefender à prix abordable, donc pour l'antivirus. Et pour la sauvegarde de données, nous travaillons avec Acronis, aussi à prix abordable. Nous avons notre support technique 24h sur 24 par e-mail à support.atera.com ou sinon, vous pouvez cliquer ici et ici et démarrer un chat en direct avec des personnes qui parlent français, bien sûr, du lundi au vendredi de 9h à 18h. Merci. Merci.